Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est à Volpénil près de Melun en Seine-et-Marne et vous le voyez on est devant des silos de Valfrance. Alors les silos de Valfrance, ils ont une capacité d'accueil de plus de 3000 tonnes de nitrate d'ammonium. Nitrate d'ammonium, vous ne connaissez peut-être pas. Il faut savoir que le nitrate d'ammonium c'est ce qui a causé notamment l'explosion à Beyrouth. Il a fallu 2750 tonnes de nitrate d'ammonium pour causer cette grosse explosion. Ici, on a une capacité de plus de 3000 tonnes. A quoi sert ce nitrate d'ammonium ? Ça sert d'engrais pour les productions céréalières qui sont très courantes dans ce département. Mais le problème du nitrate d'ammonium, c'est qu'à une température élevée, il se transforme en explosif. Et le problème, c'est que quand on est en plein réchauffement climatique, les températures très élevées, ça pose un risque notoire pour le stockage. On est même le pays où il y a le plus d'incidents avec ce nitrate d'ammonium qui est potentiellement impliqué. Alors vous connaissez AZF, mais il y en a énormément d'autres. Par exemple, je pense à cet accident chez cet arboriculteur dans la Loire, où juste un stockage de 5 tonnes de nitrate d'ammonium a causé pas moins de 23 blessés, dont 18 pompiers, et sur un rayon de 800 mètres aux alentours, des dégâts considérables. Alors imaginez combien peut faire ici le stockage de milliers de tonnes, sachant que juste à côté de nous, nous sommes à 50 mètres d'habitation. C'est pour ça que Mathilde Panot, députée de la France Insoumise, a déposé mardi une demande de commission d'enquête avec d'autres députés, pour justement avoir une vraie véritable transparence et des moyens pour surveiller ces sites potentiellement dangereux. On n'a pas le droit de vous dire n'ayez pas peur. Il faut justement se préoccuper de ces questions-là, parce que ces stockages, jusqu'à 250 tonnes, vous avez le droit et vous ne serez pas inspectés. Comprenez le danger qu'il y a derrière. Tous ceux qui vous disent d'accepter ce risque ne l'accepteraient pas pour eux-mêmes. Donc ce que nous demandons, tout simplement, ce sont déjà une véritable inspection avec des moyens pour tenir à jour les installations et contrôler leurs risques. Une véritable transparence. Et au-delà de ça, questionnons-nous, avons-nous véritablement besoin de ce nitrate d'ammonium comme engrais ? Il est temps maintenant de se séparer de ces engrais qui sont dangereux, aussi bien pour nos assiettes que pour nos vies, que pour notre quotidien et nos habitations. Donc, engageons la transition écologique. Débarrassons-nous des nuisibles.